Pour la transition, c'est fait un peu suite à ma présentation tout à l'heure sur la partie urbanisme. On s'est lancé dans un partenariat pour faire des contrôles sur les PLU, mais d'une manière plus simple et plus ordonnée, on va dire. Le script FME que je vous avais montré tout à l'heure de Visu était assez complexe, axé complet aussi, mais il ne faisait pas tout. L'intérêt, c'était de participer à une démarche que Thomas va vous montrer sur ce qui s'appelle EasyCalif, qui est un outil de qualification en ligne, moitié en interne, qui prend plusieurs technologies à l'intérieur, donc il va vous faire une petite démo, je pense, mais qui permet de faire du contrôle de PLU sur toutes les parties qui sont à contrôler. Moi, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était surtout sur la partie géographique et attributaire, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il n'y a pas possibilité pour quelqu'un de non-urbaniste comme moi de contrôler des données métiers facilement. Donc là, on met en possibilité de faire ces contrôles-là et de les soumettre à l'autorité compétente, là en l'occurrence, pour justement avoir des contrôles beaucoup plus fins et beaucoup plus faciles et accessibles à tout le monde. Je te laisse du coup le micro. Donc Thomas Portier de DataCode. Merci. Comme tu l'as dit, je viens d'une société qui s'appelle DataCode, à côté de Toulouse. Je fais aussi partie d'un groupe de travail de l'Affigeo, qui travaille sur l'Open Data. C'est le groupe de travail Open Data de l'Affigeo. Et pourquoi j'en parle ? Parce qu'à travers ce groupe de travail, on a initié des démarches de normalisation de données, notamment en lien avec une association qui s'appelle Open Data France. Et moi, en termes personnels, je pense que la qualité des données, qui jusqu'à présent a été vue un peu comme une contrainte, va vraiment prendre son intérêt avec notamment l'ouverture des données. parce qu'aujourd'hui, les producteurs de données qui hésitent à publier des données en Open Data, sous licence ouverte, le font parce qu'ils ont peur de la vision que vont avoir les réutilisateurs de leurs données, notamment par rapport à la qualité de ces données. Donc si les producteurs de données ont maintenant des outils qui permettent de qualifier la donnée, ça va être beaucoup plus facile de l'ouvrir, parce que les producteurs auront des éléments à transmettre aux réutilisateurs en disant « Attention, vous pouvez utiliser cette donnée dans tel et tel cas ». Et il va y avoir un autre sujet qui va permettre de rendre la qualité plus visible, c'est le contrôle de conformité aux normes. Et dans les 5 à 10 prochaines années, il va y avoir de plus en plus de normes sur les données. L'État qui est en train de mettre en place un référentiel de données et de créer des normes sur les données. Aujourd'hui, c'est Open Data France qui est en charge de créer ces normes. Et nous, côté Afigeo, on est en train de créer une norme sur les points d'eau incendie. Donc si vous êtes intéressé pour participer à la démarche, c'est une démarche qui est en cours. Donc DataCode, c'est une société informatique où on développe plusieurs produits. Une plateforme s'appelle TB Click, qui est une plateforme de pilotage d'entreprises et d'organisations. Par rapport à la gestion des congés, des frais de déplacement. Le CRIJ, notamment, l'utilise. Un deuxième produit qu'on diffuse, qui s'appelle Easy SDI, c'est celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est une plateforme d'information géographique, dont je vous parlerai juste après. Et sur laquelle on s'est basé pour construire le projet Easy Calif. Ensuite, on a un outil qui s'appelle Carto BIM, qui est une plateforme d'échange entre professionnels du bâtiment dans la construction et la rénovation de bâtiments. Pour faire un peu ce que vous faites autour de la plateforme CRIJ, mais dans le domaine de la construction et de la rénovation de bâtiments, avec notamment la norme IFC. Et après, des outils plus métiers, donc HydraClick, logiciel de gestion de points d'eau incendie. MetaClick, qui est un catalogue de données ouvertes. Et ProxyClick, qui est un outil qui permet de faire du calcul d'isochrone pour le suivi de l'accessibilité aux services publics. Alors, le projet Easy Calif. C'est un projet qui a commencé il y a maintenant 2-3 ans. Donc, même avant que le jeu porté de l'urbanisme soit en ligne. Et dont l'objectif était de contrôler la conformité des données d'urbanisme par rapport au standard CNIG. Donc, les partenaires du projet, il y a le CRIJ PACA, TIGEO dans le Tarn, Soluris, donc en Charente-Maritime, le conseil départemental du GERS, le SMICA, c'est dans l'Aveyron, syndicat informatique. Et VRMS, vous le verrez à Caligéo qu'on utilise dans le cadre de ce projet et qui vous sera présenté juste après. Donc, pour répondre à ce besoin de contrôler les données PLU, on s'est dit, on ne va pas faire un outil spécifique pour le contrôle de données PLU, mais on va construire un nouvel élément dans Easy SDI qui va proposer des traitements sur les données. L'idée, c'était de partir de manière la plus abstraite possible pour que l'outil permette de faire autre chose que du contrôle qualité ou du contrôle de conformité. Donc ici, sur ce schéma, vous avez l'ensemble des briques qui composent une infrastructure de données géographique. Et vous allez reconnaître ce que vous utilisez tous les jours sur le CRIJ, donc le catalogue, le visualiseur de données, le site éditorial. Et côté administration, on a les services OGC. Donc Easy SDI propose l'ensemble de ces briques-là, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de module permettant de faire du traitement de données. Donc, on a rajouté cette brique. C'est un développement qu'on a réalisé dans le cadre du projet Easy Calif. Et donc, l'idée, c'est de permettre à l'administrateur de la plateforme de paramétrer dans sa plateforme d'information géographique un ensemble de traitements que l'utilisateur final va pouvoir faire sur une donnée. Donc, un de ces traitements serait effectivement le contrôle de conformité PLU. Mais l'idée, c'est qu'on puisse rajouter d'autres traitements, par exemple du géocodage à partir d'un fichier adresse. Ça peut être du calcul d'isochrone à partir d'un ensemble de points d'intérêt. On peut imaginer toutes sortes de traitements que vous ne pourriez pas faire en local parce que vous n'êtes pas équipé, mais que vous pourriez sous-traiter, par exemple, au CRIJ, qui pourraient mutualiser des traitements sur un certain nombre de données, dont le contrôle qualité et le contrôle de conformité PLU. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de la plateforme Easy SDI, on fasse une commande de traitement et que derrière, il y ait un logiciel qui soit adapté pour faire ce traitement, qui soit lancé de manière automatique. Donc, aujourd'hui, il y a Caligeo et FME. C'est pour ça que j'ai posé la question. On pourrait très bien rajouter One Integrate comme un outil permettant de faire le traitement. On n'est pas du tout limité en termes d'outils pour faire les traitements. Donc, Easy SDI, en fait, sert de... de portail de commande, en fait, et va piloter les traitements. Et c'est l'administrateur qui va les définir sur la plateforme. Je vous le montrerai après sur une petite démo. Ce qui fait que, grâce à ce nouveau composant qu'on a intégré dans Easy SDI, on a vraiment, avec Easy SDI, un ensemble, l'ensemble de la chaîne de traitement par rapport à la donnée qui est couverte. Donc, on peut faire de la qualification. On peut faire du catalogage avec le catalogage de données à la norme Inspire. Faire de la publication avec des outils comme GeoServeur. Et, bien sûr, permettre d'être moissonné ou de moissonné d'autres plateformes. Alors, là, je vous ai présenté la partie générale. Et, maintenant, je vais rentrer plus dans le détail par rapport à un traitement spécifique, qui est le traitement par rapport au standard PLU-CNIG. Et comment on a expérimenté cet outil de traitement avec cette problématique-là. Donc, l'enjeu de départ, c'est GeoPortail de l'urbanisme. Comment faire remonter des données qui sont conformes au PLU-CNIG. Et les objets contrôlés, et les contrôles qui sont faits, c'est des contrôles sur des données attributaires et sur la topologie. Qu'est-ce que ça fournit en retour ? Des rapports d'erreur, des fichiers d'erreur géographique. Et le résultat de la modération, ça, je vous en parlerai juste après, parce qu'il y a un cas particulier pour les données PLU, et notamment le calage des zones urbains par rapport aux parcelles cadastrales. Donc, voilà l'interface du module de commande de traitement. Je ne vais pas m'y apesantir, parce que je vous ferai une petite démo. Juste par rapport à l'interface de commande de traitement, ici, on est par rapport à un utilisateur. Donc, on va dire qu'on a une collectivité qui a commandé un bureau d'études, la digitalisation de son PLU. Cette collectivité va se rendre sur la plateforme et commander un nouveau traitement de certification PLU. Donc, elle va rentrer un nom pour son projet. Type de chargement, soit la donnée en local, elle va l'uploader, soit elle est accessible à partir d'une URL. et elle va définir un certain nombre de paramètres pour qualifier sa commande de traitement. Donc, bien évidemment, en fonction du traitement qu'on va commander, les paramètres vont être différents. Si on fait une commande sur un géocodage de fichier adresse, les paramètres du traitement vont être, par exemple, je vais faire mon géocodage avec l'API Google ou avec l'API BAN. Et donc là, on aura des paramètres différents. Donc, ça, c'est l'administrateur qui définit quels sont les paramètres en fonction du type de traitement qu'il veut proposer à ses utilisateurs. Donc, ici, pour un PLU, on rentre si le référentiel, c'est du PCI vecteur ou de l'ABD parcellaire, quelle est la projection. Et il va, bien sûr, charger le référentiel. Donc, le référentiel, ici, c'est le PCI. Donc, une fois qu'il a lancé sa commande, derrière, il y a un script qui va effectuer le traitement. Ici, contrôle de conformité. Donc, nous, on utilise KDiGeo. Donc, je ne vais pas me pesantir dessus parce qu'Olivier va faire une démonstration juste après. Mais, en gros, c'est un peu ce qu'on a vu aussi. On définit des règles qui correspondent à ce qui est décrit dans le standard KNIGE pour bien vérifier que la donnée est conforme au standard PLU. Donc, une fois qu'on a lancé le traitement de contrôle de conformité, on a un certain nombre de résultats. Donc, on a un rapport heure d'erreur et on peut avoir des fichiers de données géographiques qui permettent de visualiser où sont situées les erreurs et dans le cas des PLU, on a notamment un fichier d'erreur qui correspond au décalage qu'il peut y avoir entre le zonage PLU et le cadastre. Donc, voilà, type d'erreur. Le type d'entité DocUrba n'est pas présent. Ça, c'est des exemples d'erreurs. Et alors, je vous ai parlé de modération tout à l'heure. C'est un cas particulier au PLU. C'est-à-dire que dans le standard PLU, ce qui est défini au niveau de la superposition entre le référentiel cadastral et les zones PLU, c'est que l'écart toléré est de 0 mètre. Donc, ça veut dire que les zones PLU doivent être superposées au référentiel cadastral de manière vraiment sans écart. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va rencontrer le plus d'erreurs quand on contrôle un PLU. Quand on remonte les données PLU sur le géoportail de l'urbanisme, c'est le seul test qui n'est pas fait parce que c'est trop compliqué. Ça voudrait dire que l'IGN devrait charger, dans sa base de données, l'ensemble du référentiel cadastral qui ont servi de support à la digitalisation des différents PLU. Donc, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'intérêt à le faire. Donc, ce que décrit le standard, c'est que chaque zone doit se reposer sur le référentiel cadastral. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'une zone PLU peut très bien découper une parcelle en deux. Donc, comment on fait ? On ne peut pas créer de script qui soit automatique et qui permette de remonter les erreurs. Ce n'est pas possible. Donc, il a fallu proposer un module de modération qui permet, dans ces cas-là, de dire est-ce que c'est une erreur de saisie ou est-ce que la zone PLU coupe bien une parcelle en deux. Alors, avant qu'il y ait des outils comme ça qui permettent de faire le contrôle de données qui vous sont livrées par des bureaux d'études, comment vous faisiez pour analyser si la donnée était bien saisie ou non ? Vous ouvriez la donnée livrée par votre prestataire, vous affichiez le référentiel cadastral et vous vous disiez ça a l'air pas mal. Jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on faisait parce qu'on n'avait pas vraiment d'outils qui soient pratiques pour identifier s'il y avait des problèmes. Grâce à Caligeo, on a la possibilité de définir des règles qui montrent où sont potentiellement les erreurs. Donc ici, on voit en haut que sur cette zone, on a une grosse partie de la zone qui ne se repose pas sur le référentiel cadastral. Là, typiquement, on peut imaginer que ce ne soit pas une erreur de saisie de l'opérateur mais que la zone traverse bien la parcelle. Par contre, ici, on voit ici, il y a une erreur. Ça, ça ressemble vraiment à une erreur de saisie par l'opérateur. Et ça, il n'y a que la collectivité qui connaît son PLU qui va pouvoir identifier si ce sont des erreurs ou non. C'est pour ça qu'on a intégré une interface de modération qui permet de mettre à disposition des collectivités un outil pour parcourir ces différentes anomalies et définir si c'est une donnée à corriger ou à ignorer parce que ce n'est pas une erreur. Donc, c'est assez technique. Mais je pense que quand on a fait ça sur le PLU, on peut vraiment s'assurer que c'est une donnée de qualité et que quand on va demander cette parcelle-là, est-ce qu'elle est en zone constructible ou dans une autre zone, on va pouvoir le savoir alors que là, il y a un risque pour que ce soit la mauvaise information qui ressorte parce que c'est ça l'enjeu à la fin. Et il n'est pas anodin. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Mais de plus en plus, on va avoir des outils qui vont permettre d'interroger vos PLU. Et on va se rendre compte qu'il y aura des erreurs à posteriori, mais que ça n'a pas été contrôlé. Alors, les perspectives par rapport à un outil comme ça, c'est bien sûr de démocratiser son utilisation pour les PLU, mais aussi de le proposer sur d'autres thématiques comme les PCRS, ou les réseaux d'eau potable ou alors, comme j'en ai parlé tout à l'heure, sur des nouvelles normes qui vont sortir, sur des référentiels de données comme les points d'eau incendie quand la norme va sortir. Et bien sûr, proposer d'autres types de traitements qui ne correspondent pas à du contrôle qualité, mais qui peuvent être proposés de manière mutualisée comme par une plateforme comme par une plateforme comme le CRIJ. Donc, cet outil-là, vous avez vu tout à l'heure que le CRIJ était partenaire du projet. Donc, il est déployé sur leur serveur. Et vous pouvez, en prenant contact avec Stéphane, dès à présent, travailler avec lui pour commander des traitements de contrôle de conformité PLU ou proposer de nouveaux services qui vous seraient utiles, des services de contrôle de conformité ou d'autres traitements sur des données géographiques que vous pourriez mutualiser, notamment en achetant des logiciels un peu coûteux pour faire des traitements pointus. Je vais vous faire une petite démo parce que j'ai encore un peu de temps. Il te reste 5 minutes. Voilà. Je profite, regarde s'il y a bien la connexion là qui est activée. Je peux me permettre juste de faire une petite parenthèse là-dessus. En effet, on vous parle souvent des services rendus par le CRIJ. Ça, ça fait partie des prochains services qui sont, on va dire, activés qu'on doit continuer à développer mais notamment sur les PLU c'est déjà en place. Il n'est pas impossible que dans différents groupes de travail on définisse d'autres modèles de cahier des charges ou qu'on adapte des standards existants ou qu'on développe juste des informations de contrôle qualité comme je vous disais tout à l'heure. Il n'y a pas forcément une obligation à se conformer à un standard existant. On peut juste donner des critères de qualité et à travers ce système-là on peut les définir ensemble. Alors, par l'intermédiat des groupes de travail comme vous avez l'habitude de participer et vous proposez ces services-là. Donc, comme le disait Thomas ça vous évite d'avoir des surcoûts et des achats de licences qui peuvent être coûts solides des fois et derrière ça permet de mutualiser toute l'information comme là il va vous faire une démo sur la partie urbanisme mais rien n'empêche de faire sur démos les modes d'occupation du sol sur les PCRS etc. Voilà, c'est juste la parenthèse pour meubler. Donc là, on a l'interface donc ce n'est pas sur la plateforme du CRIJ là c'est sur la plateforme TGO dans le Tarn. Donc ici, on a la liste des traitements que j'ai commandés sur la plateforme et j'ai la possibilité de faire une commande d'un nouveau traitement. Donc ici, aujourd'hui il n'y a qu'un traitement possible mais l'idée c'est qu'on multiplie le nombre de traitements disponibles en fonction des besoins des utilisateurs. Donc par rapport à la plateforme du CRIJ ce qui est un peu différent ici, c'est qu'ils utilisent toutes les briques fonctionnelles d'Easy SDI mais par rapport au CRIJ eux n'utilisent que la partie commande de traitement et visualisation carto parce que vous allez voir il y a possibilité de visualiser la donnée et qui intègre des accès à des web services qui sont ceux ici du CRIJ. Donc contrôler un nouveau PLU on a fait en sorte que les interfaces soient le plus facile possible donc on n'est pas dans des interfaces qui ressemblent à ce qu'on a vu avant qui sont vraiment délicatées dédiées aux techniciens et qui vont définir des règles l'idée c'est vraiment pour un utilisateur qui n'est pas forcément expert en géomatique de pouvoir faire contrôler son PLU de manière simple donc il a une interface très simple qui permet de rentrer là on va avoir le nom de la commune sur laquelle il veut faire une commande de traitement ici le référentiel est-ce que ça a été fait sur PCI vecteur ou BD parcellaire est-ce qu'il a des observations particulières quelle est la projection du PLU normalement c'est censé du Lambert 93 la projection du référentiel et ça je ne vous en ai pas parlé il a possibilité de définir si c'est une nouvelle version du traitement sur une même commune pour que s'il a fait des corrections sur son PLU les erreurs qui ont été identifiées auparavant comme à ignorer soient mises de côté pour pas qu'il ait à remodérer toutes les erreurs qu'il a déjà modérées dans la version précédente donc ça c'est l'interface qui permet de faire la commande une fois qu'il a fait la commande et que le système lui a répondu donc il a ces fichiers et il a un onglet résultat dans lequel il a un fichier zip dans lequel on va retrouver les rapports d'erreurs la liste de tous les shapes d'erreurs un fichier GeoGISON qui va permettre de visualiser sur une carte la localisation des différentes erreurs et on a en fond de plan ce qu'on veut donc ça c'est aussi l'administrateur de la plateforme qui le définit soit il affiche le parcellaire cadastral carte IGN et les différents PLU ou par exemple les TIFF qui ont servi à faire la digitalisation pour pouvoir comparer où se trouvent les erreurs par rapport aux fichiers de référence qu'on a fournis aux prestataires et ici on a l'interface de modération donc qui permet de parcourir les différentes erreurs voilà je vais m'arrêter là sinon je vais dépasser je crois donc si vous avez des questions n'hésitez pas à vous est-ce qu'il y a des questions ? j'ai peut-être pas bien suivi mais les données du coup ça nécessite de les verser sur une base particulière ou quelque chose comme ça pour qu'elles soient évaluées sur ça marche oui les données si on veut pouvoir les afficher en fond de plan dans la modération il faut effectivement les avoir publiées dans GeoServeur par exemple pour pouvoir les consulter effectivement d'accord dans une base PostGIS ou Oracle ou en shapefile aussi alors pour le cas des PLU c'est des shapes c'est des shapes qui sont produits par le bureau d'études qui a été en charge de la saisie il ne faut pas qu'il y ait une manipulation entre ce qui vous a été livré et ce qu'on contrôle parce que sinon on n'a plus les données brutes et ça peut être soumis à controverses d'accord